Bonjour Peter Martin, qui est président du PTB et encore député de la Chambre fédérale en Belgique. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup, merci beaucoup aussi pour être invité ici parce que je crois que la cause colombienne et ce que fait le gouvernement colombien et les mouvements sociaux en Colombie, ça peut nous inspirer, donc je suis bien content d'être ici aujourd'hui. Voilà, nous sommes proches des élections ici en Belgique, des élections très importantes. Quel est le contexte politique de ces élections ? Donc pour nous comme PTB, on est un parti national ici en Belgique, il y a trois régions en Belgique, le sud, Bruxelles et le nord, il y a deux langues, le français et le néerlandais. On est le seul parti unitaire dans toute la Belgique et nous, normalement, vu les sondages, on va doubler notre nombre d'élus dans les différentes chambres, donc le fédéral et aussi au niveau régional, on va doubler. Et on veut aussi beaucoup plus peser sur l'agenda politique, notamment sur la question de l'argent. Et nous, on propose une taxe des millionnaires pour vraiment taxer les grandes épaules et les millionnaires pour pouvoir investir dans le social ici en Belgique, donc c'est un enjeu important. Le deuxième enjeu important, c'est la paix. La paix en Europe, mais aussi la paix dans le monde. On veut un embargo militaire et économique immédiat contre Israël. On veut aussi bloquer tout armement vis-à-vis d'Israël. Il y a 30% de l'armement de l'Israël qui vient de l'Allemagne. Donc, si on peut bloquer ça, on va bloquer ça, ça rend beaucoup plus difficile l'armée génocidaire d'Israël. Donc, ce sont des enjeux dans la campagne électorale importants pour nous. Qu'est-ce que pensez-vous sur la possibilité que l'Europe s'engage aussi dans la guerre en Ukraine ? Oui, on voit qu'il y a des forces pro-OTAN qui sont fortes ici en Europe. On voit aussi que l'extrême-droite en Europe qui va gagner aussi au niveau européen. Malheureusement, il y a une volonté de soutenir l'OTAN à leur guerre en Ukraine. Nous, on est opposés à ça. On a entendu le président de la France, Macron, dire qu'il veut envoyer des troupes en Ukraine. Nous, on est contre ça. On est aussi contre l'armement de l'armée ukrainienne. Nous, on est pour la paix aussi en Ukraine, pour des négociations. Et on veut finir avec cette militarisation de l'économie parce que ça, c'est la deuxième chose. Première chose, c'est de ne pas envoyer des troupes. Mais deuxième chose, de ne pas militariser toute l'économie européenne. Et donc, pour le moment, l'Europe est la grande victime de la stratégie des États-Unis parce qu'ils ont imposé des sanctions contre la Russie. Et maintenant, par exemple, l'Allemagne est déjà dans la récession parce que l'énergie est beaucoup plus chère. Et donc, nous, on veut finir avec toute cette stratégie américaine aussi en Europe. On veut une Europe qui a une course autonome, autonome vis-à-vis des États-Unis. C'est important pour nous autres. Récemment, il y a une grande discussion et approbation de la part du Parlement européen sur les pattes de l'immigration européenne. Que pensez-vous de ces pattes? Non. Nous, on est pour la Convention de Genève, c'est-à-dire pour le droit d'asile de tout le monde. Et donc, nous, on veut que les sources de migration qui sont liées à l'impérialisme, qu'on parle de ça. Parce que si on voit les accords économiques que encore l'Europe conclut avec des pays, par exemple en Afrique, ce sont des accords pas égaux. Ce sont des accords de pillage, par exemple, au niveau de la pêche en Afrique. Et donc, tant que ces accords inégaux existent entre l'Europe et l'Afrique et d'autres continents, c'est logique qu'il y a des gens qui veulent migrer. Deux, on veut aussi arrêter cette approche de guerre, approche de l'OTAN qu'on a vu en Libye, en Syrie, etc. C'est la deuxième cause des gens qui s'enfuient. Donc là, il faut arrêter les causes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tout le monde ira à l'asile. Ça, c'est la convention de Genève. Ça vient de la Deuxième Guerre mondiale. Ça vient de la défaite du fascisme en 1945. On a eu cette convention. On veut le respecter. Cet accord européen qui conclut, qui construit encore un mur autour de l'Europe, qui pousse les migrants dans la Méditerranée, dans la mer comme un tombeau massif. Ce n'est pas normal. On veut arrêter toute cette logique. On est contre cet accord d'immigration européen. Quels sont les principaux défis par rapport social, économique et politique de la Belgique à ce moment-là ? Non. Ici, il y a d'abord la question de la fiscalité qui va payer. Donc, le gouvernement veut encore taxer plus la classe ouvrière ici en Belgique. Nous, on veut que les riches payent aussi la taxe des millionnaires. Deuxièmement, la question du logement est très importante. C'est devenu très difficile de loger quelqu'un et d'avoir une maison payable, affordable plutôt. Et donc, on veut aussi que ça s'est résolu. Et trois, la question de la pauvreté aussi ici en Belgique. Il y a ici, à l'envers par exemple, un enfant sur quatre qui grandit dans une famille qui a des problèmes financiers. Donc, on veut aussi éradiquer la pauvreté parce qu'on est dans un pays riche. Mais dans ce pays riche, il y a des classes, il y a des classes économiques, il y a des super riches. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont pauvres. Et donc, on veut aussi prendre ça en main. Quel est le PTV de ces prochaines élections ? Pour nous autres, pour le moment, on a 12 députés au niveau fédéral. On veut avoir 19 à 20. On peut être la deuxième force politique au sein du Parlement fédéral. Donc, nous, on veut doubler et devenir la deuxième force politique en Belgique. Mais de l'autre côté, on voit aussi que l'extrême droite va malheureusement gagner. Donc, on veut aussi bloquer l'extrême droite du pouvoir ici en Belgique. Quel est votre message pour nos auditeurs qui sont des émigrés, qui sont des latinos ici en Belgique et en Europe ? Non, je crois que le plus important, c'est que le monde est en train de changer. Si on voit ce qui se passe en Palestine, si on voit ce qui se passe en Colombie, mais partout. Aussi avec les pays briques, les pays émergentes. Et je crois que tout ce mouvement populaire, tout ce mouvement progressiste, on doit unifier tout ça dans un mouvement plutôt mondial. Et on doit aider les uns les autres ici en Europe, mais partout dans le monde. Et je crois que le gouvernement de la Colombie et d'autres gouvernements de BRICS, etc., ils font un rôle important là-dedans. Et c'est à nous aussi de les soutenir. Et on espère aussi qu'il y a le soutien réciproque de solidarité, de nous soutenir dans notre combat contre l'extrême droite ici en Belgique. parce que ça, c'est nécessaire aussi. Monsieur Peter Martin, merci beaucoup pour avoir accepté cette interview. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans ces prochaines élections et dans le futur. Merci beaucoup.